En pratique, rien n'a changé. Passagers, animaux et bagages débarquent toujours du jeune France par le Zodiac. Seulement depuis près d'un mois, il ne prend plus la direction de lance du gouvernement. Là-bas, le mauvais temps a balayé les galets. Il ne reste plus que de gros rochers. Impossible de s'approcher de la plage dans ces conditions. Il faut donc aller un peu plus au sud au lieu d'Ila Raquette. Mais pour les passagers, pas trop de changements. Pour moi, pas trop grand chose. Je n'ai pas beaucoup de matériel à porter, donc tranquille. En revanche, pour les riverains, la situation est plus compliquée. Souvent complet, le parking de la Raquette avait été agrandi l'an dernier. Mais aujourd'hui, avec le débarquement du jeune France, il ne suffit plus. Certaines voitures sont garées là depuis plusieurs semaines. Il n'y a plus de place pour les habitants. On est arrivé à un point où on n'ose même plus bouger. Surtout nous, pour sûr. On a un certain âge. Puis on est inquiets un petit peu pour les années à venir. On espère que ça va s'arranger. Parce que moi, c'est devenu l'enfer. C'est devenu l'enfer. Parce que, je veux dire, on a l'impression d'être un peu prisonnier. Parce qu'on ne peut plus bouger comme on veut. Bon, chacun a le droit à sa place au soleil. Je suis d'accord. Je n'ai rien contre personne. Mais on demande à ce que nous, on paye nos impôts. Donc, je pense qu'on a le droit aussi d'avoir une place sur le parking quand on en a besoin. Résultat, les riverains envisagent de lancer une pétition pour demander une solution. Ils proposent la pose d'un échouri, un système de planche de bois qui permettrait le débarquement du Zodiac, même lorsque le Grotan retire les galets et le sable à l'ence du gouvernement. Du côté de la collectivité territoriale, d'autres pistes sont envisagées pour pouvoir composer avec ce phénomène naturel. De cette ampleur, c'est quand même assez exceptionnel cette année. On a essayé une première solution qui a consisté à recharger, à renourrir l'emplacement. Mais ça n'a pas été efficace, puisqu'en huit jours, tout est parti. Donc, depuis une quinzaine de jours, on travaille sur des solutions plus efficaces pour la saison à venir. Puisque là, on doit travailler un peu à la fois sur la faisabilité, sur une estimation des travaux qui seraient nécessaires. Donc, on part sur deux ou trois options, dont celle d'une passerelle ou d'un appartement flottant, qui permettrait de débarquer en face du très beau parking que nous venons de terminer. Un parking à l'ence du gouvernement qui reste vide pour le moment. Mais quelle que soit la solution, il faudra sûrement attendre au moins la fin de l'été pour que le jeune France débarque ses passagers à l'endroit habituel.